bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien oui le plan est dégueulasse voilà je vous prends juste quelques petites minutes aujourd'hui une petite vidéo voilà ça va vous changer parce que bon j'ai été faire un petit tour chez Oxion donc je vais vous montrer ça et je vais vous donner les prix directement vu que voilà il n'y a pas grand chose donc ça devrait aller pour retrouver sur le ticket de caisse donc normalement c'est trié donc on va aller dans l'ordre cette fois ci vidéo presque préparée presque donc on va commencer par l'alimentaire j'ai trouvé une petite barre Rizzies à Nut Bar donc c'est un petit peu comme en format d'un lion voilà sauf que c'est du Rizzies et j'en ai juste pris un parce que bon bah c'est pas bon quoi c'est pas bon pour les kilos donc voilà j'en ai juste pris un et mon homme il n'est pas fanat fanat du beurre de cacahuète mais moi j'adore ça donc j'ai trouvé ça et ça coûte 99 centimes voilà la barre voilà d'ailleurs je sais pas si je vais pas me la manger au goûter ensuite je me suis pris des Nocini de chez Milka j'ai jamais vu donc je me suis dit bon on va tester même si habituellement voilà tout ce qui est hors chocolat chez Milka on n'aime pas donc bon je me suis dit on va tester il y a de la noisette moi j'aime la noisette donc ça ça coûte 2,07 euros ah ouais quand même on se fait pas chier Milka hein mais voilà il y en a 5 je vais regarder ensuite j'ai repris des prince enfin en format choco des principes donc ça vient des pays espagnols je pense là principe donc voilà on a déjà goûté ils étaient aussi tout au chocolat tout au chocolat je sais plus si c'est la dernière fois je les avais pris comme ça ou tout au chocolat mais bon on les aime bien donc j'ai pris voilà et ça ça coûte 1,99€ voilà des petits goûters après doucement doucement ensuite je me suis pris de l'adoucissant parce que j'en avais besoin j'ai trouvé du Lénor donc en format XL voilà senteur purcaire donc pour 56 lavages et ça m'a coûté 3,39€ donc je sais pas trop si ça vaut vraiment le coût bon j'avais besoin d'assouplissant donc j'en ai pris à Action ensuite niveau cosmétique je suis contente parce que j'ai trouvé j'ai retrouvé un truc que j'aime bien Action donc je suis contente que je vous le montrerai peut-être à la fin mais sinon je me suis trouvé un Gentle Facial Cleanser donc un nettoyant visage le packaging il est très joli il fait très très haut de gamme je trouve avec un petit flacon pompe qu'on aime bien la petite couleur bleue qui n'est pas dégueulasse donc de la marque Elisa Jones donc c'est un des mes clients doux pour le visage nettoie efficacement tous les types de peau technologie micellaire la technologie micellaire attire pièges et enveloppes impuretés résidus de maquillage et cellules mortes afin de nettoyer efficacement la peau sans la décaper donc une eau micellaire j'aime beaucoup les eaux micellaire j'ai bientôt fini mon lait démaquillant micellaire dont je vous en parlerai bientôt dans la prochaine vidéo produit terminé donc il me faut autre chose mais voilà donc là c'est issu des lagons de polynésie française l'extrait de perles noires de Tahiti revitalise la peau donc je vais tester ça je verrai bien j'espère que ma peau va le supporter parce qu'en ce moment elle a du mal à même le nettoyant de chez Lidl elle a du mal en ce moment donc je verrai bien et ça ça coûte 1,69€ et vous avez 200ml c'est pas trop mal ensuite j'ai trouvé c'est la première fois que je les voyais donc une base de teint vous en avez différentes sortes moi j'ai pris pour moi clairement donc c'est le controlling controlling parce qu'il est vert c'est pour les rougeurs vous en avez un beige et vous en avez un blanc je crois vous en avez un illuminateur et un je sais pas trop ce qu'il fait l'autre mais moi j'ai pris celui-ci donc à voir parce que celui que j'ai de chez pb cosmétique il est très très liquide et je sais pas trop j'aime pas trop l'utiliser je vais voir avec celui-ci je vais faire une différence voilà un de ces quatre je vais me faire une joue avec l'un et l'autre joue avec l'autre on verra bien ce que ça donne mais voilà je voulais tester et ça ça m'a coûté base de teint 1,99€ ensuite je me suis repris voilà la dernière fois que j'ai étalé il y en avait plus enfin j'étais à non j'avais trop kiffé donc là j'en suis pris deux je me suis pris deux eyeliner feutre de la marque je sais pas parce que c'est pas les je sais pas si c'est m ou w mais voilà ceci je l'adore et il tient super bien il est facile à appliquer il est très très bien quoi il est pas cher parce qu'il coûte il coûte 1,59€ donc voilà il est très bien le max & more je ne l'aime pas il sèche enfin j'en ai encore un là j'aime pas là actuellement j'utilise le master precise de chez Maybelline et bah je l'aime pas il est pas assez noir il tient pas enfin je trouve pas qu'il soit il est pas aussi facile à appliquer que celui-ci et celui-ci franchement je l'adore donc je m'en suis repris deux et là je viens de penser que j'ai oublié un truc dans la cuisine je pensais de l'avoir premier dedans mais non ensuite j'ai trouvé ceci voilà je le trouve très 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 joli donc c'est un petit voilà un petit récipient tout mignon boîte à provision ça s'appelle 85 centimes voilà je l'ai trouvé je l'ai trouvé beau j'aurais aimé en trouver d'autres avec enfin avec différentes couleurs mais non j'ai trouvé que celui-ci mais c'est pas grave et moi je m'en sers pour mettre mes deux oeufs à café ça c'est bon le café mais voilà parce que j'en ai marre de voir traîner mes paquets de café un peu partout donc je les mets là dedans et je trouve ça au plus joli voilà pour 85 centimes je trouve que c'est pas mal donc voilà pour ce petit haul action donc s'il y a une chose à retenir c'est ça si vous faites si vous mettez du eyeliner testé celui-ci franchement moi je l'adore il est bien noir il tient bien et il est facile à appliquer après bon bah ça sera du test parce que je les connais pas du tout ces produits ils sont bons et après le reste c'est de la découverte d'ailleurs j'ai même pas senti j'ai vu un bébé dessus j'ai acheté je me suis dit ça va être bon pour mon bébé de toute façon c'est fait pour c'est discer mais il s'en donc voilà pour ce petit haul action j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye t'es a fallin' i gotta feelin' like a fell off a balcony like a fell off a balcony temperature is running high i didn't see it coming tell me what have you done to me tell me what have you done to me please 3 it ok vous pour riz